Hello ! Aujourd'hui c'est mon anniversaire donc je fais un petit vlog rapide. Les chiens. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 35 ans. Bon les chiens je vais nettoyer les carreaux parce qu'en fait il y a eu le sable du Saint-Rome qui nous a bien emmerdé là ! Du coup merde tout est dégueulasse. Même ma pauvre petite voiture blanche je l'avais lavé samedi. L'arrivée là il y a eu la tempête dimanche. J'ai plus qu'un l'air lavé mais bon ça attendra. Bon ce matin j'étais très productive. Je me suis fait une bonne pizza à manger pour ce midi parce que je me suis dit qu'il n'y a personne qui va me faire à bouffer. Et comme je n'ai pas envie de manger un plat tout fait je me suis fait à manger moi même. Je vais m'asseoir par terre là. J'en peux plus je suis exténue. Je suis une vieille croûte. Bon j'ai fait à manger. J'ai sorti les chiens. J'étais travaillé un petit peu pas trop. J'ai repassé. J'ai passé la spie. J'ai couru après une araignée. Non je n'ai pas couru après en fait. Là je vais faire mes carreaux et voilà. Et tout à l'heure j'ouvrirai mes paquets. Oui. Il y en a un qui m'a intrigué énormément. Oui. Je bave. Bon. Et cet après-midi. Quelqu'un qui passe les chiens il porte tout courant. Écoutez. Je me demande bien qu'est-ce qui passe. Bon. Et cet après-midi nous allons aller visiter une maison qui m'a tapé dans l'oeil. Voilà. Allez. Je vous laisse là parce que je suis vieille et j'ai mal aux bras. Je vous retrouve après quand j'aurai fini ces carreaux de merde. Je fous le dos partout. Bon c'est fini. Bon c'est pas le net plus ultra mais c'est pas grave. En plus j'ai pris la bassine de loulou quand il vomit. Bon. Pour mettre l'eau dedans. Avec le brondi puis nettoyer les carreaux. Bon. Allez. S'il passe par ici il va dire. Ta gueule. C'est pas ma bassine pour vomir. Si. C'est ta bassine pour vomir. Quand tu bois un verre et que bah après tu dis. Oh je comprends pas. Donne moi la bassine. J'ai mal au ventre. Moi ça m'arrive pas. J'ai jamais vomi. Ah si. Une fois j'ai vomi. Bon on va parler sans gêne. Une fois j'ai bu. Mais j'ai mélangé de la bière avec du vin et du rhum. Bon bah ça a pas passé. Oh les chiens. Ils sont où les chiens ? Oh les chiens. Ce matin je me suis levée. Nana elle est venue me dire bonjour. Et elle m'a souhaité bon anniversaire. Hein ma jolie nana. T'es belle. T'es vraiment belle toi. Et toi Nook. Bon t'es belle même si tu chies en ce moment dans la maison la nuit. Pourtant t'es sortie hein. Vermine. Et toi mon petit Nook. T'es beau toi sa majesté. Toi t'es le king. Comme Micah Jackson. Bon j'ai mes paquets là. Merde ça bouge. Mais attends il y a une feuille là. Je peux pas vous montrer. Voilà il y a mes paquets là dedans. Donc ça je sais ce que c'est. C'est une tasse Marie. C'est moi qui me la suis offerte. J'ai pas encore ouvert. Ça. Alors ça franchement j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. Loulou il me dit ça se trouve c'est une photo d'eux. J'y pense pas grave. Si c'est une photo de papa et maman on la mettra la photo dans les toilettes. Vous nous regarderez chier comme ça. Et là dedans je sais pas. Apparemment il y a plusieurs trucs. Parce que je l'ai un peu secoué. Et j'ai entendu qu'il y avait plusieurs trucs. Donc à mon avis. En tout cas. Hop. Celui-ci là. Non c'est pas lui. C'est lui là. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir lui. Et Mathieu hier il a été me chercher des gâteaux. Mais j'en ai déjà bouffé un. Il en avait pris un comme ça pour lui. Qui était là. Donc il l'a bouffé. Donc un flan. Un chou chantilly. Et à Paris-Brest. Et ici il y avait un. Merde. D'élice praliné je crois. Il était bon. Ce midi je pense que je vais m'attaquer à lui là. Ouais ça me parait bien. Ouais ouais. Ou peut-être lui. Je sais pas. Ou lui. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Si je pouvais je boufferais tout d'un coup. Mais mon estomac il veut pas. Et pour ce midi je me suis fait cette pizza. J'ai mis des pommes de terre. Des poivrons. Champignons. Tomates. Gruyères. des tranches de cheddar. Il faut quand même que je me fasse plaisir en bouffant. Aujourd'hui entre ça et le gâteau. Enfin les gâteaux. Hein les chiens. Mais qu'est-ce que t'as ton chéri. Tu es belle. Regardez moi ça. Nana. Nana. Ah je me suis accroupi. J'ai mal au crâne d'un seul coup. J'ai l'impression que mon coeur il bat dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux des croquettes ? Oh t'es belle. On pourrait faire une belle photo de toi. Eh mannequin. Tu veux qu'on fait des photos de toi ? T'es trop mignonne toi cochonne. Tu viens Naya ? Y'a rien. Qu'est-ce qui t'empêche de passer Naya ? Je sais pas pourquoi depuis un certain temps elle a du mal à passer dans le couloir. Naya ? Y'a rien là-haut ? Enfin je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a Naya ? Pourquoi tu restes dans la cuisine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, vas-y, avance. Mais qu'est-ce que tu as ? Y'a rien. Tu vas manger, tu vas t'en aller. Ouais. C'est gaffe, il coupe comme une merde. Merci Mathieu. Moi j'ai euh, moi, moi j'ai euh, je reprends à cette ordre, je dois rentrer à 45 et j'en ai pleuré. On va déjà ouvrir celui-là, parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. J'sais pas comment les... C'est moi cette règle ! Alors, c'est... Non. C'est vers son gueule qu'ils ont envoyé en poster. J'suis sûre qu'ils nous ont envoyé photo de... J'sais pas pourquoi. J'sais pas pourquoi mais... Ah poster G02. Ouais. Y'a rien qui a chié ces cons-là. Et puis maman, elle y regarde pas sur le... Carton ? Ouais c'est normal, quand tu vas voir comme ça, tu sais jamais euh... C'est chiant. Normalement là, il est verrouillé. Oh portait, c'est mal. Du coup, tu savais pas papa ? Quoi ? Tu savais pas ce qu'il y a dedans ? Non, je sais pas. Putain. Eh, quand j'étais dit hier, avoue que j'avais ça. Hein ? Tu vas voir le prix quand j'étais dit hier. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit, c'est une photo de leur sale gueule. J'sais rien pour me casser les couilles. Oh, malheureusement. Non mais ouvre-le bien, complètement. Putain, mais c'est quoi ça ? Ok, j'ai lancé. Y'a rien dedans. Juste un petit mot. Bon anniversaire. Tu vois, c'est un cadeau vide. Ouais, rien que pour faire chier. C'est vrai que ça m'a l'air vachement léger, même pour un cadeau. Ah ouais. C'est maman qui a trouvé l'idée. Ouais, ça m'est pas mal. Bon, si c'était papa, mais là c'est maman. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? On espère que le portrait est arrivé en bon état. Oh non. Oh la vache ! Oh ! Oh ! Mais c'est super bien fait ! On dirait que je suis chinois. On dirait que je suis chinois. Oh putain, la vache ! Ouais, putain. Mais comment ils ont fait pour... Mais elle vient d'où cette photo-là ? Ils ont fait par rapport à des photos prises. Tu sais qu'on prend des photos, tout ça. Eh, parce que quand mes amis et papy sont venus, je vais couper les cheveux, quoi. On a plein de photos tôt, je vais couper les cheveux. Oh putain, la vache ! Caroline ? C'est qui Caroline ? Faudrait... C'est qui Caroline ? Faudrait demander... C'est qui Caroline ? A ta mère qu'elle nous fasse faire les chiens. Caroline Ingalls ? Parce qu'on cherchait pour les chiens. C'est la personne, elle peut encore le faire. Putain, la vache ! C'est vraiment bien dessiné. Et puis là, on nous reconnaît vraiment, quoi. Non, c'est bien foutu. Remets ça entre deux, pour le protéger et puis le relisser dedans. Comme c'était, si. Pour que ce ne soit pas abîmé, on va essayer de trouver un beau cadre. Bon ben, on attend le portrait des chiens maintenant. On veut le portrait des chiens aussi. On lui enverra une photo des chiens et puis... Quelle voix avec la personne, ça peut le faire avec les chiens. C'est longtemps qu'on cherche pour les chiens. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui le fasse bien. Et là, vu le dessin, ouais, non ? Mais je n'ai jamais eu l'idée de nous faire nous trois ensemble comme ça. C'est vrai. J'ai toujours pensé aux chiens. C'est une bonne idée, en fait. Ouais, carrément, ouais. Allez, suis-là, maintenant. Là, moi je sais, parce que j'ai dû aller planquer. Tu le sais ? Ouais, je sais pas tout. Je les ai embarqués. Je sais qu'il y en a plusieurs dedans. Bon appétit à vous fait. Mais ils veulent que je devienne opaise. Ah, j'ai mon chèque ce soir. J'ai pas joué. Je sens que je vais pas manger la pizza ce midi là. Si, si, si. Oh ! Oh ! Oh là là ! Ah, je savais ce que ta mère m'a dit de le mettre au frais. Est-ce qu'il y en a dedans ? C'est un livre. Mais c'est un livre de quoi ? Oh, bordel de merde. Comme à son cran. Ouais. Ça m'étonnerait que ma mère... Oh ! C'est bon ça ! Et c'est rien que pour moi ! En fait, c'est ma plaisir. Je t'en pique. Ma plaisir, j'adore ça. C'est vraiment pour un biscuit. Une fois, il y avait plus de fourchette et de purée à part là. J'ouvre le placard là. Ouuuh ! Tous les biscuits qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y a du pain qui a disparu. Non, non. J'ai jamais touché. Non, ça c'est pas vrai. Noix de coco, ça j'adore. Chocolat, j'adore. Tu sais, est-ce qu'il y a une soirée ? Il faut demander à Papi et Mami qu'ils achètent des choses que vous, vous aimez pas. Parce que vraiment. Putain, t'es pas chier. Il y a vraiment, il y a une soirée, il y a une soirée, il y a pas de 2 heures et si j'avais pas encore mangé. Je vais faire mangé et là, tu vois, il y a plus de fourchette, plus de couteau. Du coup, j'ouvre le placard là. Ouuuh ! Qu'est-ce qu'il y avait ? Je savais bien que ça allait bouger. Non, j'ai touché à rien. Non, mais c'est quoi ça ? C'est pas content à m'accuser alors que je touche à rien. C'est du sang bon ? Je me savais bien que ça sentait quand je l'ai enlevé. Hein ? Ça sent bien parce qu'il fait tellement chaud à ce moment que je pue. Comment ça, c'est du sang bon ? On dit que c'est du parfum. Je dis du sang bon parce que c'est Alf qui est putain. Putain, il sent bon, ouais. Il sent vachement bon. Ah, il sent bon celui-là. Fais-le pas tomber, hein. Ça, à mon avis, c'est un livre. C'est un livre de cuisine, non ? De cul. Maman, elle m'enverra jamais un livre de cul. Merle, babe. C'est la grosse cochonne. C'est un vrai truc. Il y a un livre de Kamasutra dont j'ai fait un. Dans la chambre de... Oui, tu sais, il n'y a pas que ça. C'est quoi ? C'est Michael Jackson ? Oh, c'est Louis de Finesse ! Oh, ça, c'est bien, ça. Mais où est-ce qu'elle a été dénichée, tout ça ? C'est sur lui, en plus. C'est sur sa vie, quoi. C'est pas que sur les films. Des fois, t'es trouve que sur les films, c'est pas intéressant, quoi. C'est possible. Bon, allez, t'as fini, c'est bon, allez hop. Attends, j'ai pas regardé toutes les pages. Parce que c'est pas tout, mais moi, faut que j'aille... J'ai plein de choses à faire. Ah, si, d'accord, tu vas, vas-y. Bon, je dois rentrer et je dois partir dans 13 minutes. Je dois aller crouper un peu. Tu as même pas mangé, Mathieu. Ouais, mais toi, bah... Ah, il faut que tu manges quelque chose, quand même. Moi, je vais pas m'embêter, hein. Je vais garder la pizza pour ce soir et je vais bouffer de la merde, là. Plein de saloperies. Non. Surtout ces araignées-là, c'est ceux qui tombent et qui te pittent sur la gueule. Et après, je vais dire que je deviens obèse. Non, il y a la pizza et puis moi, j'ai besoin de deux viandes. Bah... Il n'aura pas le temps. Mathieu, il est parti. Je vais même pas trouver celui que je me suis offert. Tu cours après les araignées. Ouais, putain, putain, putain. T'as pas regardé, je te le dis. Qu'est-ce que putain ? Ah, j'ai même pas tous les tuer, c'est bon. Oh, je m'en fiche. Moi, je les laisse gambader. Oh, non, non. Il m'a trop... Arrêtez. Par contre, la grosse, tu l'as pas retrouvé ? Non. Putain, quand j'ai vu comment elle était énorme. Elle doit être sous le meuble, je dois l'enlever. Bah, j'ai passé la spie et elle est pas revenue. Tu sais bien l'emballer, hein ? Ouais. Tant mieux. Tu veux goûter ça, là ? Je vois de propre. Ouf ! Elle est arrivée en entière. Putain, puis elle est belle. Je trouvais qu'elle était rose. Elle l'est. De quoi ? Ah non, elle est pas rose, elle est bleue. C'est Marie comme moi. Tiens, Aguette. J'ai un fils comme toi. C'est Marie comme moi. Elle est trop belle. Bon, bah c'est sublime, tout ça. Je vais tout ranger. Je vais tout bouffer. Allez vite, parce que moi, j'ai faim. Merci. On se retrouve le lendemain. Bon. Alors, hier, j'ai eu de superbes cadeaux. J'ai un superbe portrait qui va aller dans ma, dans ma future maison. Quand vraiment on aura une maison à nous. Si c'est la maison à laquelle je pense, je sais déjà où le portrait va être. Je vais fermer la fenêtre de la salle de bain parce que, on sait jamais qu'on m'entendrait parler. Ah non. Ça se voit que Mathieu est passé par la salle de bain ce matin, c'est terrible. Bon. C'est là que je viens juste de me dire que là, j'ai trois cartons. Donc, toutes ces affaires sont arrivées dans les cartons. Et je pense qu'ils vont repartir dans les cartons sans être sortis des cartons ici. J'ai bien fermé la porte là. Alors. Euh. Donc, papa, maman. Je suis très contente de mes cadeaux. Le portrait, donc, il est sublime. Le livre Louis de Finesse, il est là. Il est sur ma table de cheveux. Et un petit peu tous les soirs, je lis. Euh. Alors, les chocolats, tout ça. Ça, c'est... Ça, c'est terrible. J'ai presque terminé mes gâteaux. Ouais. C'est terrible aussi. Heureusement que je travaille et que ça carbure bien pendant 5 heures parce que sinon... J'ai mal au bras. Oh putain. Heureusement que ça carbure bien pendant 5 heures parce que sinon... Attends, le téléphone, il me fait chier là. Hop. Voilà. Comme ça, j'élimine toutes les calories que je bouffe. Euh. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi. Donc, on a été visiter... Attends, recule un peu parce que me voir en gros plan, c'est pas si bien que ça. Euh. Donc, on a été visiter la maison. Je savais en la voyant, donc en photo, que c'était la bonne. Donc, pour moi, c'est bon. Loulou... Il y a des travaux à faire dedans, donc ça lui fait peur. Ce que je peux comprendre tout à fait, hein. Mais je lui ai dit, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Euh. Bon. Si on prend celle-ci, on va être parti pour au moins un an de travaux, hein. Hum. Si c'est peut-être pas plus... Bon. Je... Je m'inquiète pas avec ça, moi. Allez. Tu veux celle-là ? Moi aussi, c'est bon. Mathieu, il est pas ravi, mais... Mathieu, que ce soit près de l'école ou loin de l'école... Pfff... Il y a aucune maison qui lui dit. Tout ce qu'il a su me dire, c'est... Il y a internet, au moins. Donc, oui, Mathieu, il y a internet. Ah, c'est terrible. Voilà. Donc, euh... Pfff... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, cette vidéo-ci, euh... Je vais essayer de la sortir rapidement. Parce que, bon... Puis, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le rendez-vous pour visiter la maison le 7. Et je suis née le 7. Ha. 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 En plus de ça, ce qui parait, quand tu vois un papillon, c'est que ça porte bonheur. Et j'ai croisé deux papillons, là-bas, dans la maison. On va savoir comment ils sont rentrés, mais bon... Enfin bref, ça porte toujours bonheur. Hmm... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi ? Donc, je vais arrêter, euh... Enfin, je vais pas arrêter, hein... Je vais, euh... Faire un petit peu moins de vidéos, comme je vous ai dit dans une autre vidéo qui sortira plus tard. Parce que j'en ai deux. Je crois que c'est deux. À sortir des vacances qu'on a fait avec papa-maman. C'est presque prêt. Ça va bientôt sortir, mais celle-ci, elle va sortir avant, ça c'est sûr. Euh... Après, euh... Donc, celle-ci et les deux autres vidéos des vacances avec Pounette et Maman, euh... Il y aura beaucoup moins de vidéos. Parce que... Comme je vous le disais, j'ai un nouveau boulot. Ça me prend beaucoup de temps. Il y a des mioches partout, donc... Euh... J'ai plus vraiment le temps. Et... Donc, si on achète la maison, que ce soit celle-ci ou une autre, j'aurai beaucoup moins de temps. Mais, ce que je pourrais faire, c'est des vidéos, comme il y en a beaucoup ils font, donc avant, après... Ça me parait plutôt pas mal. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'avais oublié, c'est une honte. Donc, euh... Ma maman, papa, euh... Martin, faut que j'oublie personne. José, Angèle, Théry, euh... Qui c'est qu'il y avait? Céline, euh... Ma banque. C'est pas une blague. Ma banque. Et ils m'ont appelé hier pour me souhaiter un bon anniversaire. C'est terrible. Bon, en tout cas, si j'oublie des noms, je note ici. On sait jamais. Je crois que j'ai oublié personne. J'avais 9 personnes en tout qui m'ont souhaité bon anniversaire. Donc, papa, maman, Mathieu, Loulou, Angèle, Théry, Céline, José, je crois que je l'ai dit. Non, je l'ai vu. Il me manque une personne. C'est qui? Bah, c'est Nana. Nana, elle est venue me dire bon anniversaire. Elle s'est levée quand je suis descendue. Alors que normalement, elle se lève pas. Voilà. Puis elle était contente de me voir. Ah, maman, t'es 35 ans, t'es vieille? Non, je suis pas vieille. Je suis encore toute jeune. Je galope encore comme si j'étais jeune. Comme une petite brebis dans son champ. Bon, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'espère dans la maison que je rêve d'avoir. Avec ma petite famille. Et voilà. Allez. A bientôt. Good night. A Viderzen. Santiago du Chili. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?